Le fils de Nasruddin Mais le fils ne voulait rien entendre Nasruddin dit alors à son fils Demain tu viendras avec moi au marché Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison Nasruddin, Odja, s'installa sur le dos de l'âne Et son fils marcha à côté de lui A l'entrée de la place du marché Des hommes étaient assis à bavarder A la vue de Nasruddin et son fils Ils lâchèrent la bride à leur langue Regardez Satan, il n'a aucune pitié Il est bien reposé sur le dos de son âne Et il laisse son pauvre fils marcher à pied Pourtant, il a déjà bien profité de la vie Il pourrait laisser la place aux plus jeunes Nasruddin dit à son fils As-tu bien entendu ? Demain tu viendras avec moi au marché Le deuxième jour, Nasruddin et son fils Firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille Le fils monta sur le dos de l'âne Et Nasruddin marcha à côté de lui A l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là Ils s'écrièrent à la vue de Nasruddin et de son fils Regardez cet enfant Regardez cet enfant Il n'a aucune éducation, aucune politesse Il est tranquille sur le dos de l'âne Alors que son père, le pauvre vieux Était obligé de marcher à pied Nasruddin dit à son fils As-tu bien entendu ? Demain tu viendras avec moi au marché Le troisième jour, Nasruddin et son fils Sortirent de la maison à pied En tirant l'âne derrière eux Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place Les hommes se moquèrent d'eux Regardez ces deux imbéciles Ils ont un âne et ils n'en profitent même pas Ils marchent à pied sans avoir Que l'âne est fait pour porter les hommes Nasruddin dit à son fils As-tu bien entendu ? Demain tu viendras avec moi au marché Le quatrième jour Lorsque Nasruddin et son fils quittèrent la maison Ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne A l'entrée de la place Les hommes laissèrent éclater leur indignation Regardez ceux de là Ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête Nasruddin dit à son fils As-tu bien entendu ? Demain tu viendras avec moi au marché Le cinquième jour Nasruddin et son fils arrivèrent au marché Portant l'âne sur leurs épaules Les hommes éclatèrent de rire Regardez ces deux fous Il faut les enfermer Ce sont eux qui portent l'âne Au lieu de monter sur son dos Et Nasruddin a déjà dit à son fils As-tu bien entendu ? Quoi que tu fasses dans ta vie Les gens trouveront toujours A redire et à critiquer Il ne faut pas écouter ce que disent les gens Merci de votre suivi C'était juste pour lire le texte Le fils de Nasruddin La page 54 Et la page 55 Au revoir A la prochaine vidéo Inch'Allah Merci de votre suivi N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Et d'encourager son contenu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada